90% des 432 salariés qui travaillent pour Servicer sont en grève depuis mercredi. L'entreprise prestataire de services s'occupe de l'enregistrement des bagages et du fret. Son marché, 13 compagnies aériennes telles qu'EasyJet, Royal Air Maroc ou Air Caraïbes. Le 12 octobre, la direction générale de l'aviation civile retire l'agrément à cette entreprise. Elle ne pourra plus exercer son activité d'ici la fin du mois de repreneurs potentiels, WHS et European Link. European Link a pris le marché d'EasyJet qui représente 155 salariés. Tous services confondus et ce qu'il nous reste aujourd'hui, 280 salariés qui sont sur le carreau. Sur ces 280 salariés, 183 font partie des plus anciens et dépendent du marché de la Royal Air Maroc. La convention aérienne prévoit que le repreneur intègre les derniers arrivés s'il y a perte de marché, ce qui n'est pas le cas ici. Ils appliquent cette loi-là mais ce n'est pas une perte de marché, c'est une perte de licence. Il n'y a aucun article qui parle de perte de licence. Vu qu'il n'existe pas cet article-là, ils n'avaient pas le choix d'appliquer que ce qu'on a sous les mains, c'est-à-dire la perte de marché. Malgré quelques énervements, les passagers sont plutôt calmes. Je vais à Berlin pour affaires, je suis en train de louper mes affaires à cause du repreneur qui n'est pas correct. Un vol sur deux annulé chez EasyJet et des perturbations qui pourraient bien durer encore quelques jours.